Passion et Réussite Passion et Réussite Passion et Réussite, moi aussi d'abord à vous, je vous remercie à l'avenir de Radio-Express FM qui me dit Passion et Réussite, nous avons dit le métier de qualité, je n'ai pas dit, sur le terrain, nous avons les clés de la réussite, nous avons les clés de la réussite, mais sur le terrain, nous avons vu les défis, nous avons vu le métier de qualité, et nous avons vu aujourd'hui un expert du domaine, Farhan Barcha, fondateur de Saphir Consult, éditeur du logiciel Calipro, consultant et auditeur qualité, c'est-à-dire, je vous remercie. Merci à vous, merci à vous. Merci à vous, merci à vous. J'ai dit que nous avons une idée générale, sur le métier de qualité, nous avons vu les clés de la réussite pour les futurs, nous avons vu les futurs employés dans le monde, et nous avons vu le métier de qualité, mais aujourd'hui, nous avons vu le métier de la réussite sur le terrain. Je pense que nous avons vu les défis d'un consultant en qualité, ou d'un qualificien, ou je pense que nous avons vu les clés qui peuvent aider la réussite, ou les défis. Je pense que nous avons vu les défis en général, qui nous avons vu un qualificien, ou un consultant et auditeur qualité. En tant que qualificien sur terrain, c'est vrai qu'au niveau qualité, on a des bases théoriques de connaissances du métier de la qualité, ou bien sûr, le métier de la qualité dépend du secteur aussi, on a des spécificités sectorielles, et le qualificien doit les maîtriser pour être opérationnel. Le défi principal, je pense, à part le côté théorique et la maîtrise du domaine, c'est la qualité, c'est l'affaire de tous déjà dans une entreprise. Et un qualificien, c'est un chef d'orchestre dans ce projet-là, dans une entreprise. Le chef d'orchestre doit être un bon animateur. Et le principal défi aujourd'hui que rencontre un responsable qualité, c'est comment impliquer tout le monde dans ce projet-là. L'implication des équipes, et là, c'est une des difficultés que rencontre aujourd'hui un qualificien, c'est comment faire adhérer tout le monde à son projet, au projet de l'entreprise. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'au niveau des qualités intrinsèques du qualificien, au-delà de ses connaissances théoriques, etc., c'est la capacité d'animation, c'est la capacité de convaincre, c'est la capacité d'impliquer les autres dans ce projet-là. Donc, ça, c'est des qualités importantes chez un responsable qualité dans l'entreprise. C'est ce qui nous a parlé des défis. Et nous, justement, nous avons parlé des soft skills. C'est ce qui nous a parlé de la question. C'est ce qui nous a dit que nous avons appris dans ce métier, nous avons appris dans ce métier, mais je n'ai pas forcément dit que nous avons cette qualité, sans jeu de mots, cette compétence. C'est ce qui nous a dit que nous avons appris sur le terrain, en tant que qualificien, en tant que consultant. Est-ce que nous avons appris dans ce métier, peut-être ? Réellement, la majorité des responsables qualité ont appris sur le terrain. Donc, on apprend le métier, parce que c'est indispensable pour pouvoir réussir le projet. Et puis, sur le terrain, on a les formations nécessaires pour être qualificien. Et puis, bien sûr, ça dépend du secteur, l'industrie automobile, l'industrie agroalimentaire, c'est d'autres connaissances. Dans les entreprises de service aussi, c'est différent. Donc, on peut apprendre sur le terrain, mais les prérequis, on a besoin d'être un bon animateur. On a besoin d'être apprécié par les gens, parce qu'il y a des gens qui sont théoriquement très forts, mais dès qu'on passe sur le terrain, et pour communiquer avec les autres, et partager avec les autres, et écouter les autres, c'est là où on trouve des difficultés. Donc, pour moi, c'est un élément qu'on peut apprendre sur le terrain, et même le côté théorique, on peut l'apprendre sur le terrain. Le premier conseil que je donne, selon les qualiticiens que j'ai vu, par moment, il y a un qualiticien qui veut tout faire dans l'entreprise, dans le système qualité. Non, ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Il faut que chaque personne fasse son travail. Par moment, pour débloquer la situation, parce qu'il a un audit de certification, ou le haja dans ce sens, je n'ai pas impliqué. Les résultats sont un petit peu biaisés, et ce n'est pas le vrai fonctionnement de l'entreprise. Donc, première des choses, ne jamais faire le travail des autres. Vous êtes un chef d'orchestre, il faut faire son travail en tant que chef d'orchestre, en tant qu'organisateur, et faire adhérer les autres. Deuxième chose qui est très importante dans les systèmes qualité, selon ce que j'ai vu dans mon expérience en tant qu'auditeur, par moment, il y a des responsables qualité qui compliquent trop les choses. En fait, la qualité, plus c'est simple, mieux c'est. D'accord ? Donc, simplifier l'organisation, simplifier les méthodes de travail, et les gens vont adhérer. Compliquer, les gens vont fuir. D'accord ? Les gens qui m'en parlent, effectivement, c'est un chef d'orchestre, donc, n'est-ce qu'il y a aujourd'hui qu'il s'agit de ce travail ? Parce que par moment, entre autres, dans un système qualité, entre autres, on rédige des procédures, on définit des méthodes de travail. Ça rate, on voit des méthodes qui sont définies, ok, elles sont conformes, ces méthodes, les gens les appliquent, elles sont conformes avec des normes, mais elles sont trop complexes. Du coup, les gens, pour pouvoir appliquer, ils passent trop de temps, ils sentent qu'ils sont en train de perdre leur temps avec ces méthodes-là. Donc, simplifier pour que les gens adhèrent et que les choses soient simples et que ce soit fluide au niveau de l'entreprise. C'est très bien. C'est très bien. C'est vrai que nous avons dit sur la continuité. Une autre chose, sur la continuité, nous avons fait dans l'interview aujourd'hui, il y a sûrement, nous avons fait bien sûr, le vrai du fou, mais nous avons fait des idées reçues pour les qualités, les futurs qualités, les jouent sur le terrain, ils ont fait des choses et nous avons fait des choses. Que ce soit de votre propre expérience, c'est ce que nous avons aujourd'hui avec vous. Nous avons fait l'avocat, les futurs qualités, les consultants en qualité. C'est ce que nous avons dit. C'est ce qui se dit sur terrain, ce qui se dit sur le terrain. Est-ce qu'il y a toujours un peu ? Nous, nous, en général. Les responsables de qualité, quand ils arrivent sur le terrain, ils sont idéalistes. On a défini les méthodes de travail, donc tout le monde va appliquer. Ce qui n'est pas le cas. Au haja thénia, qu'il faut mettre l'accent dessus, c'est que sur terrain, le fade of net age, c'est les résultats qui comptent. Parce que quand on met en place le système qualité, il y a des anciennes approches, des anciennes cultures de la qualité qui sont orientées, procédurales, définir des méthodes. Mais on oublie les résultats, on oublie les performances. Aujourd'hui, ce n'est pas ça la qualité. On a des performances à atteindre et toute l'organisation qui est mise en place va permettre d'atteindre ces performances. Donc, un autre conseil, si je donne à des qualiticiens, c'est que les performances, les résultats, les petits détails. Parce que par moment, on voit des qualiticiens qui, plus il est regardant sur le détail, comment formaliser tel texte, telle phrase ou telle procédure. Et il oublie le résultat final qui sont les vraies performances de l'entreprise qui doit améliorer. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai.